Oublie les apparences et confiance Imagine les forces en présence Tu dois juste avancer Regarder sans tricher la vérité Suivre ta route, coûte que coûte Contre-en-des-et-marées C'est parti Vous ne rêvez pas à Chanteuil, c'est toujours non. Propriété privée. Privé d'acheteur, surtout. Ça fait des semaines que je vous fais des propositions. Des années, vous voulez dire. Que le prix exorbitant que vous réclamez pour votre bicoque. C'est lamentable de laisser un endroit pareil dans cet état. Si j'en ai fait propriétaire, croyez-moi, ça aurait une autre gueule. Je vais pas le ramener, d'un coup. Jérémie, tu files un coup de main. La marat se déroute au moins de signes de détresse. Mais c'est bon, on n'est pas en mer, là. Oui, ben justement, en mer, j'aimerais bien que t'arrêtes de faire ton bariole. Qu'est-ce que t'as foutu, là ? Mais c'est pas de ma faute, c'est à toi, elle est pourrie. Soit je tenais la voile, soit je tenais la barre. Je voulais pas me noyer, moi. Les vrais champions, ça accuse jamais le matériel. Pourtant, il y a vraiment de quoi. Quoi s'aurait changé ? Je sais pas. J'y aille. Salut. Je te chasse pas au moins. Non, non, j'allais y aller. J'ai départé à la révisée. Et à quelle heure elle arrive demain, ta soeur ? À l'après-midi. A ce sujet, ma mère a prévu un petit dîner. Je suis invitée ? Toujours quelque chose qui traîne, une vraie décharge publique ? Alors, là, vas, c'est le slogan débile. Le slogan est à changer, mais les couleurs sont parfaites. Ah ouais ? T'aimes le bleu pisseux, toi, maintenant ? Ce que je déteste, moi, c'est l'école fermée sur un si joli coup. On fait longtemps qu'on n'est pas partis en week-end tous les jours. Hum hum. Hum hum. Où est-ce que t'as mis le journal ? Angers, c'est bien, à condition que je trouve. Ça fait trois mois que tu surveilles et Guirek n'a jamais passé d'annonce. Il aurait dû. S'il compte sur le bouche-oreille dans le coin, il aura du mal à trouver acquéreur. Tout le monde à Cap-des-Pins connaît la réputation de ce resto. Il n'y a eu plus de faillite au bateau-ivre, il n'y aura jamais de poissons dans la mer. Est-ce que tu crois que les gens y pensent encore ? C'est fermé depuis 15 ans. Les rumeurs ont l'avis dû, hein ? Rien. Il sait très bien que j'ai fait la meilleure offre possible. Il a encore essayé de faire grimper cette bonne guerre. Mais je crois que ce matin, il a compris que la négociation était terminée. Eh bien, tant mieux. On pourra peut-être enfin parler d'autre chose. Je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais faire de ce boue-boubou. Anna, les affaires sont les affaires. Qu'est-ce qu'on mange ? Je me disais qu'on pourrait aller dîner dehors. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça tous les deux. Tu as faim, toi ? Moi, un bout de jambon et un yaourt, ça m'ira très bien. On ne fait jamais rien. Toi, bien sûr, tu as tes déjeuners d'affaires, mais moi, je... On n'est pas forgés de dîner, puisqu'on a faim ni l'un ni l'autre, quand même. Salut. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Mais je ne savais pas que tu rentrais dîner ce soir. Je te prépare quelque chose ? C'est gentil, mais j'ai rendez-vous avec Capucine. Si on pouvait me préparer un petit quelque chose à moi, je serais très, très content. Dis-moi, à quelle heure elle arrive exactement, Louise ? 16 heures. On va la chercher à l'aéroport avec ton père. Papa. Papa, faut que je te parle. Tu n'es qu'un petit con, Valatou. Un pauvre petit con, tu m'entends ? Parle-moi sur un autre ton, papa. Je suis majeur et vacciné. Ou plutôt qu'il fallait aider, parce que ça, je ne te le demanderai plus jamais. Je te jure. Non, mais vous ne pourriez pas vous parler normalement pour une fois. On dirait deux ennemis. Ton fils me demande de lui donner dix briques sous le simple prétexte que je suis son père. Et il faudrait que je fasse le chèque en souriant plus. Tu as bien aidé Louise pour ses études. Oui, mais Louise rêve de travailler avec moi. Elle sait ce que c'est qu'une entreprise familiale. Elle n'a pas choisi de faire pédicure d'un pipi où il sort de voile dans le seul but d'enlever son père. Si seulement ta fille était ton fils. Brice. Brice, je t'en prie. Ce n'est pas du tout ce que... Tu ne fatigues pas, maman, je connais le discours par cœur. Tu viens dîner demain ? Pas sans capucine. Écoute, j'en ai marre de faire de la peine à la seule personne qui m'aime pour satisfaire un type qui ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais enfin, Brice, c'est ton père quand même. Oui, malheureusement. C'est incontournable. Gérard. Gérard, dis quelque chose. Ce mal est élevé de parler la bouche pleine. T'as raison. C'est vachement plus poli de parler que Covid. Ouais. Tout le monde a rafliqué, hein. Alors, comment ça s'est passé ? Bah, j'expliquerai. Il est bouchonné, ce vin. Ça va, t'as l'air de bonne humeur, toi. Tu commences demain, c'est ça ? Ouais, et toi, tu me lâches quand ? Tout de suite, parce que je suis pas en état de la ramener. Oh, tu t'es encore en gueule avec ton père ? Dis, ta sœur, elle nous ramène un Américain, ou pas ? Bah, Louisa a toujours adoré les surprises. J'en sais rien, en fait. Mais à ma connaissance, non. Bon, à table. Elle va bientôt être là. J'ai du mal à le croire. Moi, je suis tellement énervée de l'attendre que je suis sûre que je vais pas fermer l'œil de la nuit. Tu passerais des journées comme les miennes, tu n'aurais pas l'ombre d'une insomnie, ma pauvre Anna. Son bureau est terminé ? Évidemment. Sauf la déco, c'est elle qui choisira. Elle a toujours eu beaucoup de goût. On va faire une très bonne équipe, tous les deux. J'ai travaillé dur, comme tu dis, pendant des années, et j'ai quoi ? Même pas la possibilité de prêter de l'argent à mon fils sans ton autorisation. Oui, bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler à Gérard Chantreuil, s'il vous plaît. Oui, c'est sa femme. Vous êtes sûre qu'il est parti ? Plus d'une heure ? Bon, non, excusez-moi. Merci, pas de message. Merci, mademoiselle. Si il lui est arrivé quelque chose en train de me chercher, je... Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard, c'est toi. Et où es-tu ? Mais j'ai cru que tu avais eu un accident. Toujours aussi optimiste, hein ? Non, c'est ma gourde de secrétaire qui s'est trompée d'horaire. Je préfère être à l'heure tout seule qu'en retard avec toi. Écoute, Anna. Depuis le temps qu'elle te manque, t'es peut-être plus à une heure près, non ? Anna. Anna, notre fille arrive. Anna, tu m'entends ? Les maman et Brice, ils sont où ? Ils t'attendent à la maison. Surtout ta mère. Encore un peu de fromage, Brice ? Merci, maman. Louise ? Super. T'es pas encore à aller dîner chez maman ? Tu en as assez ? Oui, j'en ai assez ! Et même plus qu'assez ! Tu vas continuer longtemps à venir ici manger quand ça te range, à venir dormir chez moi quand ça te chante, et à me couper l'appétit quand tu n'as rien d'autre à faire. Écoute, je suis resté pour Louise, mais j'aurais pu aller dîner ailleurs, tu sais. C'est pas le Mathieu ? Tu viens un jour sur deux. Mais ne te gêne surtout pas, si tu es devenu un adepte du rosebif bouillie et des flangers latineux. Ta mère s'est cassé le tronc pour te faire une charlotte aux fraises. Mais si tu penses qu'elle a travaillé pour rien, dis-le lui carrément. Que Paul Mathieu est en fait un très fin cordon bleu. Ouais, comme Nadine Bollard. C'est fou ce que les étrangers sont doués pour la cuisine locale. Qui c'est ça, Nadine Bollard ? La nouvelle propriétaire du bateau-ivre. Et grâce à qui ? Rince à ton fils, sans aucun scrupule, s'appelle Robin Guirec. Arrête de l'appeler Robinson, ça m'énerve. Parce qu'en plus, ça va être de ma faute si tout le monde cape l'appel Robinson et que ça t'énerve. C'est bon, ma chérie. Délicieux. Je pensais que tu dormais chez toi. T'as ma petite base en ton lit, quand même. C'est Louise qui me l'a rapporté de l'aéroport. Elle a rapporté quoi ? Ma tenue de nuit. Ça te plaît ? Pas du tout ton genre, mais elle a du goût, ma fille. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Elle te va pas, c'est tout. C'est pénible, cette manie que tu as de monter en épingle, moins de petits incidents. Tu veux qu'on s'engueule pour une chemise de nuit ? Je pensais pas à ça. Je pensais à Brice. Moi, je pense au batouillon. Comment Guirec a-t-il osé le vendre à quelqu'un qui n'est même pas du coin ? Elle s'appelle comment, déjà, la nouvelle propriétaire ? Nadine Bollard. T'es sûre que c'est un resto, ça ? Ça va le devenir, en tout cas. On a pas laissé notre super appart à Paris pour ce truc pour oeuf, quand même ? Et si, ma chérie ? C'est ça, l'aventure. Et un, et deux, et trois, et quatre, et zack, rassus ! Et deux, et trois, et quatre, et zack, rassus ! Levé ! C'est un mes élèves. Arnaud Laurier. Batouette à moi. Brice Chantreuil, le propriétaire du club. Vous avez vu cette police martèle ? Mais ces bateaux-là, c'est trop léger. Ça se renverse comme rien, ça. Vous êtes la maman ? Oui. J'ai vu ça. Arnaud. Asseyez-vous, Madame Laurier. Bonjour, mademoiselle. Anna Chantreuil, à l'appareil. Je me permets de vous téléphoner à propos du petit Arnaud Laurier. Oui, je voudrais parler au professeur Tournier, s'il vous plaît. Oui. J'ai bien compris, mais... Toujours pas de nouvelles du gamin. Ta mère appelle le directeur de l'hôpital, maintenant. Comme si ça suffisait pas d'être réveillée en pleine nuit par les âneries de ton frère. Faut en plus qu'elle emmerde le monde entier au petit-déje. Et attends, c'est quand même pas de la faute de Brice si on lui a volé un bateau, non plus. C'est de ma faute à moi ? C'est quand même pas moi qui ai décidé d'ouvrir une école de voile. Bon. Écoutez, merci, mademoiselle. C'est ça. Merci. C'est ce que je disais. Ça va être bientôt de ma faute si les gens sont pas foutus de garder leur gosse à la maison la nuit. Écoute, on refuse de me passer le professeur Tournier. Tu pourrais peut-être essayer, toi. C'est bien un de tes amis, non ? Je n'ai pas que ça à faire, et lui non plus. Il les accumule, ton fils. Un morceau rébarat, comme pub, on fait pas mieux. Après, il vient de se plaindre que l'école de voile ne marche pas. Attends, papa, on parle de la vie d'un enfant, quand même. Tout le monde est contre à moi ce matin. Bon, d'accord. J'appellerai Tournier en arrivant au bureau. Ça va comme ça ? Madame Laurier ? Tu vous en supplie ? Les médecins ne savent pas. Ton père est vraiment impossible. À mon avis, le Petit Laurier a autant besoin d'un bon médecin que Brice d'un bon avocat. Pourquoi ? Ton frère n'a rien fait. Il n'était même pas là quand l'accident s'est produit. Oui, mais le bateau lui appartient. Et si jamais le voilier était mis à disposition des enfants dans le cadre de l'école de voile, j'espère qu'il était en très très bon état. Sinon, même avec une bonne assurance, c'est pas gagné. Tu sais, aux États-Unis, un essai en avocat, ce serait déjà emparé de l'affaire. Et ton père qui ne lève pas le petit doigt. Il risque même d'être arrêté. Il faut que tu fasses quelque chose, Gérard. Ma pauvre Anna. On n'est pas au Far West, ici. J'aimerais bien voir que cette madame Laurier s'avise de réclamer quoi que ce soit un chanteuil. Quand on n'est pas foutu d'éduquer ses enfants, on ne la ramène pas. Elle s'en prendra sûrement pas à Brice, mais ça ne coûte rien d'en parler quand même à ton avocat. Auquel me rayonnait. Je me suis couvert de ridicule ce matin, en demandant à Tournier de faire sortir l'enfant du coma. Tu sais ce qu'il m'a répondu ? D'appeler David Copperfield. Parce que lui, il ne voyait pas très bien ce qu'il pouvait faire. Tu veux que je remette ça avec mon avocat ? A propos, ne t'arrête pas de me répéter que cette femme a travaillé à chanteuil cosmétique. Pendant deux ans, madame Laurier t'a dit bonjour le matin, au revoir le soir. Et toi, tu ne te souviens pas plus d'elle que de la plante verte qui décorait à l'époque le comptoir. Tu cherches le numéro de maître Célie ? Non, j'appelle mon notaire pour savoir quand la nouvelle propriétaire du bateau ivre arrive. C'est incroyable comme Delser est au courant de tout depuis hier. Mon cher maître, Gérard Chantreil. Oui, l'accident du petit laurier, oui. Terrible, effroyable. Quoi mon fils ? Qu'est-ce que mon fils a à voir dans cette histoire ? Rien. Je ne vous le fais pas dire. Bon, trêve de plaisanterie. Vous avez des nouvelles sur cette Nadine Bollard ? Elle est arrivée. Parfait. Était en état de faire partie du matériel de l'école de voile ? Évidemment, non. Laissez-toi. L'espèce de salaud ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Mais vous n'avez pas le droit d'emmener ! J'ai suffisamment de raisons pour justifier un bon interrogatoire. à moins que vous n'estimiez plus simple d'envisager immédiatement une garde à vue. Brice ! Brice ! Ça n'a pas été trop dur au commissariat ? Mais pourquoi est-on gardé si longtemps ? Je t'expliquerai. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu fais là ? J'attends le directeur de l'hôpital. L'état d'Arnaud n'a pas évolué. Mais il ne faut pas désespérer. Les enfants ont des ressources incroyables. Non, je crois que Mme Laurier n'a pas très envie de voir un chantereuil en ce moment. On peut la comprendre. Vous devriez aller manger quelque chose tous les deux. Je suppose qu'ils ne t'ont rien donné au poste. Et puis je vous tiens au courant dès que j'aurai coincé le professeur Tournier. Il paraît qu'en restant posté là, je ne peux pas le manquer. Écoutez, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous gendre au bord du port. Voilà le numéro. Merci. Allez. Courage, mon cher. Vous êtes encore là, vous ? J'attends le professeur Tournier. On m'a dit qu'il était obligé de sortir par là. Je voudrais qu'il s'occupe personnellement d'Arnaud. Comment va-t-il ? Je suis si inquiète. Les Chanteuils ne s'inquiètent jamais que pour les Chanteuils. C'est votre mari qui me l'a dit le jour où il m'a licenciée. Jeter à la rue serait plus juste. Écoutez, je ne m'occupe pas des affaires de mon mari, mais si moi, personnellement, je peux faire quelque chose, je suis vraiment désolée. Vous aussi ? Mais cette fois, je vous jure que votre fils ne s'en sortira pas avec de vagues excuses. S'il arrive quelque chose à Arnaud, j'aurais plus rien à perdre. Et je passerais le reste de ma vie. Écoutez, Brice n'est pour rien, mais je comprends que vous soyez bouleversée. Je ne comprenais rien du tout. Et vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous. La bonne risque de vous attendre pour servir les homards. Le médecin dit qu'il est sorti d'affaires. J'ai eu tellement peur que j'ai dû être un peu injuste. Il s'est déjà oublié. Il est adorable. Oui, même si ça ne se voit pas tous les jours. On fait tout ce qu'on peut pour qu'il manque de rien et puis on s'aperçoit qu'il préférerait vivre ailleurs. Sûrement parce qu'il leur manque quand même quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'il essaye de partir. Brice est pour rien. Je sais. Il aime bien, vous savez. Sincèrement. Votre fils est la seule personne que mon garçon respecte vraiment. À son âge, c'est normal qu'il s'identifie à un homme. Enfin, c'est ce que je pense. Madame Chantreuil, il ne faut pas m'en vouloir, je sais que c'est bête. Mais je crois que si j'ai été injuste avec Brice, c'est parce que je suis un peu jalouse de ne pas être sur le même bateau que mon fils. Non mais écoute ça, écoute ça. Robin Guirec, n'écoutant que son courage, n'a pas hésité une seconde. Il s'est jeté dans une eau à 16 degrés pour aller secourir l'enfant emporté par les vagues. C'est de l'info, ça ? C'est n'importe quoi, oui. L'info, c'est qu'un enfant s'est noyé sur un bateau appartenant à l'école de voile de mon fils. Tout le reste, c'est de la mauvaise littérature, du roman de garde, du torse-cul. Gérard. Quoi ? Bon, mais c'est vrai, ça. Maintenant, dès que quelqu'un bouge ses fesses, il a droit à une médaille. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, celui-là ? C'est les 16 degrés qui impressionnent le monde ? Parce qu'à part ça, hein. Un gamin coule à 3 mètres d'un pêcheur qui sait nager. Plonge au réflexe. Le pêcheur attrape le noyé par les cheveux et le traîne jusqu'à la plage. N'importe qui en aurait fait d'autant. Même moi. Et pourtant, je suis frileux. Être là au bon moment par hasard, ça mérite sa photo en première page dans les journaux ? En première page de la gazette locale, papa. Entre deux chiens écrasés et trois faire-part de baptême, c'est pas non plus le Times. C'est sur un des optimistes de l'école de voile Chanteuil que l'enfant a chaviré. Ils vont entendre dans le journal local. Le prénom du responsable, c'est quand il va. Bravo. Joli coup. Il avait des cotisations en retard, ton fils. Ben, il est pas prêt de les récupérer. J'espère surtout qu'il n'aura pas d'ennui avec les assurances. On ne crée plus que ça. Assieds-toi, j'en ai pour deux minutes. Capucine ? Boris avait besoin des papiers de l'assurance. Je voulais attendre deux heures dans la voiture, mais il a insisté pour que j'entre. Non, mais il a bien fait, asseyez-vous. De toute façon, mon mari est au bureau. Un petit café ? On n'a pas le temps, maman. J'ai rendez-vous dans une heure au commissariat. Capucine a juste le temps de me photocopier le dossier. C'est pourquoi il y a un problème ? Je croyais que le petit Arnaud sortait d'hôpital aujourd'hui. Il va bien, non ? Oui, oui, non, c'est juste une histoire de paperasse pour pouvoir classer le dossier, c'est tout. Anna, Anna ! Mon attaché, qu'est-ce ? Qu'est-ce que vous foutez là-haut ? Bonjour, monsieur. Non, mais Brice avait besoin de chercher un dossier. C'est important, Gérard. C'est pour la police. On ne reste qu'une minute. Je te rappelle que tu es ici, chez moi. Je déteste qu'on fasse entrer des gens douces dans ma maison. On saura que tu es chez toi. Ça fait des années que tu nous le répètes. Tu oses même le dire à maman, maintenant. C'est un comble. Je le dirai à qui ça me chante et quand je veux. Elle m'a coûté assez cher, cette baraque. Et grâce à qui ? Grâce au père de Mademoiselle Mathieuze, qui n'a pas été foutu de terminer les travaux qu'il avait commencé. Tu parles d'un architecte. Mais enfin, c'est vous qui lui avez volé ses plans. Gérard, tu ne vas pas recommencer avec cette vieille histoire. Capucine n'y est pour rien. À l'époque, elle n'avait même pas fait sa première communion. Alors de quoi tu lui parles ? De rien. Je ne lui parle de rien. Je ne parle pas à ces gens-là. Allez-vous, je parlez. Parle-lui correctement, papa. Ça fait suffisamment longtemps que je suis avec elle pour que tu la considères enfin comme quelqu'un de la famille. Je vais aller attendre dans la voiture. Ça fait la peine. J'en ai pour une minute et on part ensemble. Jamais cette fille ne fera partie de ma famille. Gérard ! Jamais ! Tu n'as pas d'ordre à me donner quand tu es chez moi. Je suis logé et nourri, alors je n'ai plus qu'à fermer ma gueule, c'est ça ? Exactement. Dans ce cas-là, je préfère aller habiter ailleurs et la ramener quand on peut. Brice, calme-toi. Je vais aller t'attendre dans la voiture, ce n'est pas grave. Non, mais elle a raison, mon chéri. Oublions cette histoire idiote. Ton père est énervé. Désolé, maman, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je passerai plus tard chercher toutes mes affaires. Allez, viens. Ce n'est pas la peine de pleurer pour ce connard. Bon, débord. Bon, je ne sais pas que ça a fait, moi. Je voudrais savoir où tu as eu la luminosité de ranger mon attaché-caisse. Devine. Je suis passé en vitesse chercher mes affaires, je ne voulais pas croiser l'autre dingue. J'ai pris la liberté de prendre la radio qui était dans ma chambre. Tu crois que M. Chantreille va avoir un ulcère ? Mais tu emportes ce que tu veux, Brice. Et tu vas aller habiter où ? Mathieu, ils ont proposé de mes bergers. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de me taper l'incruste. J'en ai marre de ne pas vivre avec Capucine. On va trouver une solution assez rapidement, c'est sûr. Brice, ça m'ennuie que ce soit ses parents qui t'accueillent. Bien sûr, c'est mieux que de s'avoir perdu dans la nature, mais j'ai bien peur qu'un jour ou l'autre, les Mathieu en aient marre eux aussi de toutes ces histoires. T'inquiète pas, puis il fallait bien que je finisse par partir, ça pourrait plus durer comme ça avec papa. Puis tu es à Louise maintenant. Louise, elle est comme ton père. Par moments, elle me fait peur. Mais il vous faut un peu de temps pour vous réhabituer l'une à l'autre. Tu verras, tout se passera bien, ma soeur est une fille formidable. C'est parti. Si nul n'échappe à ces orages Qui balèrent En passage Les repères Pourquoi tu sortirais pas avec papa ce soir ? Parce qu'il ne m'invite jamais à ses dîners d'affaires. Et je t'avoue que j'aime mieux ça. C'est souvent ennuyeux au possible. Mais quel dîner d'affaires ? Le dîner au bateau-ivre pour l'inauguration. Ça n'empêche pas de parler d'affaires. Il devait y aller avec moi, seulement j'ai changé de projet ce soir. Tu sors avec Antoine Mori ? Parce que toi aussi, tu es au courant de cette histoire idiote. T'imagines bien que ton père m'en a parlé. Il est vert de rage. Pas tant que moi. J'en ai marre qu'il s'occupe de ma vie privée. D'autant que si je le laisse faire, il sera encore sur mon doigt à 45 ans. Et je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais c'est complètement débile parce qu'il n'y a absolument rien entre Antoine et moi. Ah bon ? Évidemment. Pour Antoine aussi, c'est plus un jeu qu'autre chose. Et je ne sais pas pourquoi il sera amoureux de moi depuis tout ce temps. Mais les gens fidèles, ça doit bien exister quand même. Tu es sûre que ton père n'a pas invité ce soir un collaborateur ? Ou plutôt une collaboratrice ? Sûre, il devait y aller avec moi. Et il ne sait pas encore que j'ai changé d'avis. Tu ne vas quand même pas le laisser dîner tout seul. Elle est pas mal cette robe. Je ne t'ai jamais vue avec. C'est normal. Elle est immétable. C'est beaucoup trop dénudé. Moi, j'ai passé l'âge de porter ce genre de petites choses. Je te signe une entrée fracassante. Vas-y. Je devrais mettre ça avec. J'adore ce collier. Tu me l'empruntais toujours pour te déguiser en princesse. Tu ne trouves pas que j'ai l'air d'une très, très, très vieille princesse. Arrête. T'es superbe. Mais je devrais peut-être mettre un imperméable par-dessus. Non, ça va tout gâcher. Ce serait ridicule, il ne pleut pas. Ben, un manteau alors. Par cette chaleur. Allez, courage, maman. Tu as passé une super soirée. Tu ne veux vraiment pas venir avec moi, tu es sûre ? Non. Allez. Allez. Musique Alors, vous avez choisi ? Ce que je veux n'est pas sur la carte. Alors, vous me donnez un plateau de fruits de mer et une bouteille de... Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Je vais peut-être le garder, j'ai pas très chaud. T'aurais de mieux fait de rester sous ta couette. Enlève ça. C'est très bien. Pourquoi tu ne mets jamais cette robe ? Peut-être parce que je n'ai pas souvent l'occasion de sortir. Alors comme ça. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? Oui, il y a pas mal de monde. C'est complet. La curiosité, sans doute. C'est fou comme cet endroit a changé. C'est très chaleureux et agréable. C'est vraiment le genre de restaurant qui manquait au Cap. C'est gentil, je vous remercie. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Ça va ? Olivier n'est toujours pas arrivé ? Non. Tes parents sont arrivés, en tout cas, tu aurais pu me prévenir. Ok. Le père m'a lancé de ses regards. Qu'est-ce que je lui ai fait ? C'est quoi ? Tiens, tiens. 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 On se passe bien, on dirait. Très bien, cette part. Excusez-moi. Vous avez du feu ? Gira ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes cinglés ! Si nul n'échappe à ces orages Qui balayent en passage Les repères qui éternent La lumière Les grecs Les grecs Les larges Les grecques Les grecs 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 Vous avez du feu ? Non, Pate ! Si, vous êtes malade pour quoi ? Arrêtez ! Arrêtez tout de suite ! Arrêtez, vous êtes cinglés ! La vérité, suive ta route, coûte que coûte, contre rose et moirée. Arrêtez ! Arrêtez ! Qu'est-ce que tu lui as fait à Guirec ? Pauvre Anna. Il est évident que c'est un malade mental, un fou furieux. Tu étais là, non ? Tu as bien vu ? Justement, j'ai vu et je n'ai rien compris. il arrive il te demande si tu as pas du feu et il se jette sur toi tout ça pour rien mais tu vois bien que c'est pas normal c'est pas normal de la part de robin guirec il avait sûrement une bonne raison ou un coup de trop derrière la cravate à savoir avec ce genre de type dis moi tu es sûr que c'est efficace cette pommade continue à me faire un mal de chien écoute ça peut pas agir en trente secondes pour une fois tu devrais essayer la patience tu verras c'est encore plus efficace que la pommade je n'ai rien à faire de vos excuses ce que je veux c'est une explication chantron est rentré chez moi ce soir en cassant un carreau comme un voleur qu'est ce que ça changerait c'est mon problème il a rien volé il a juste récupéré son bien un briquet oui un briquet que j'ai trouvé il a perdu et visiblement ça le dérange beaucoup de l'avoir perdu ou que ce soit toi qui l'aie trouvé les deux parce que c'est près de la cabane que je l'ai ramassé le soir de l'incendie je savais pas qu'il appartenait j'en étais pas certain près de la cabane le soir de l'incendie mais après tout qu'est ce qui prouve que c'est lui qui l'a perdu ce soir là parce que c'est la seule personne qui veut me récupérer en passant par la fenêtre alors ce soir quand j'ai vérifié son cigare je me suis comporté comme un con c'est vrai qu'est ce que je peux dire de plus t'avais l'air déçu quand je suis arrivé au resto ce soir je t'ai pas déçu j'ai été surpris je te rappelle que j'attendais louise oui je sais bien mais quand elle m'a dit qu'elle avait d'autres projets avec le petit antoine évitons de parler d'antoine maurie s'il te plaît t'empêche que t'avais pas l'air content de me voir arriver au bateau ivre je te l'ai déjà dit j'ai été surpris tu aurais sans doute préféré dîner seul d'habitude horreur de ça j'aurais surtout préféré dîner ailleurs ça ça m'étonnerait tu crois que je n'ai pas remarqué la façon dont tu regardais la petite cerbeuse je te connais bien tu sais quelle petite cerbeuse celle qui a pas réussi à nous servir on ne voit pas de qui tu parles je croyais que c'était le fils bolard qui s'occupait de la salle écoute anna j'ai passé une soirée exécrable tu ne vas pas en plus me faire une scène de jalousie c'est stupide comme si c'était mon genre que gentil m'enlève ma chérie t'aurais pu me dire que t'avais prévu de dîner au bateau ivre hier soir avec antoine une petite surprise comme ça pour papa c'est pas très gentil et pour le petit mori non plus d'autant qu'il ne doit rien comprendre à l'attitude de ton père surtout s'il n'y a rien entre vous il y a quelque chose tu peux m'en parler tu sais j'ai rien contre antoine moi au contraire je trouve qu'il a du talent et je suis sûre qu'un jour il réussira à vendre ses sculptures peut-être même qu'il deviendra célèbre ça emboucherait un coin à ton père ça lui qui le traite toujours de minable maman je te jure antoine c'est un copain c'est juste un copain alors pourquoi tu fais croire le contraire à ton père tu sais qu'il n'apprécie pas que tu sortes avec lui mais il a pas apprécié ou non je fréquente qui je veux alors il a commencé par faire des remarques sur olivia maintenant c'est antoine en plus il n'arrête pas de me poser une question et ça m'énerve quel genre de question quel genre de question si c'est du sérieux pourquoi antoine est venu me chercher l'autre soir au cosmétique à quelle heure on est rentré qu'est-ce qu'on a fait après mais j'ai plus dix ans moi c'est vrai mais tu sais ma chérie quand tu es partie tu étais encore une petite fille et on n'a pas eu le temps de te voir grandir tous les jours alors maintenant il faut nous laisser du temps surtout à papa je crois tu sais s'il est parfois pénible avec ses questions c'est parce qu'il t'aime et qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour toi je crois que tu vas pouvoir lui dire que c'est juste un copain je lui dirai tu vas pas remettre ça on a déjà parlé des milliers de fois il est clair que tu n'as aucun besoin de travailler je ne te parle pas de besoin mais d'envie j'ai envie de sortir et de rencontrer des gens rendez-vous chez le coiffeur puis j'ai envie aussi de gagner de l'argent parce que j'en ai assez de devoir t'en demander chaque fois que j'ai besoin de quelque chose quelle importance je ne t'ai jamais refusé un franc oui il faut les demander qu'est-ce que tu veux faire ? tu n'as jamais travaillé de ta vie je me suis occupée de ta comptabilité de ta paperasse pendant vingt ans quand même ma pouronne depuis le temps on a inventé d'autres machines que le boulier Alice Moliano vient bien d'ouvrir une boutique de brocante elle s'occupe de la talasso le matin elle n'a pas vraiment besoin d'argent elle non plus et je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup plus de diplômes que moi non elle a vingt ans de moins et un mari mou comme une chiffe seulement toi tu n'as pas épousé cette larve de Jacques Moliano et Gérard Chantreuil te dit qu'il est impossible que sa femme se rende ridicule en allant vider les poubelles des voisins dis-moi tu n'aurais pas un autre appartement à meubler par hasard ? je suis passée devant l'immeuble du port cet après-midi il y a écrit mademoiselle Galin sur la sonnette qui est-ce ? quelqu'un qui travaille dans le coin il vient d'arriver au Cap il travaille où ? dans un resto quel resto ? c'est bientôt fini, c'est interrogatoire c'est la petite serveuse du bateau ivre c'est ça ? j'en ai marre de tes cachoteries Gérard quelles cachoteries ? je ne te cache rien puisque je viens de te dire à qui j'avais loué mais parce que je te l'ai demandé si tu voulais le savoir avant, il fallait le demander avant c'est pour cette fille que tu m'as fait décorer le studio ? il faut toujours avoir un pied chez l'ennemi, Anna si je veux le bateau ivre aucune manoeuvre n'est inutile je te jure qu'il ne se passera jamais rien entre cette fille et moi si je suis aimable avec cette petite gourde c'est seulement pour les affaires j'espère que c'est pas de vivre avec moi qui le rend aussi triste absolument pas, Capucine depuis le temps que vous attendiez ce moment, tous les deux c'est seulement qu'il a des problèmes avec l'école de voile oui ça fait du bien de sortir de chez soi surtout quand on sait comment s'occuper mais pourquoi vous n'allez pas faire de la marche ? vous promenez, vous oxygénez ici vous profitez de la plage, de la mer enfin toute seule c'est pas très amusant mais aide-moi la telle à ceux je vous assure que depuis que j'y vais régulièrement je suis dans une de ces formes enfin vous connaissez mon mari il est fâché avec Jacques Molliano il n'apprécierait pas du tout que j'aille au terme si vous ne voyez que les gens avec qui votre mari n'est pas fâché c'est normal que vous vous sentiez un peu seule écoutez, la semaine prochaine je passe vous prendre et je vous emmène à la Thalasso, ok ? d'accord d'accord ça fait une éternité que je n'avais pas aucun âgé c'est vrai que ça fait du bien je vous l'avais dit, c'est un peu vol d'énergie madame Chanteuil ? mais quelle surprise ! ça me fait plaisir de vous voir je n'étais pas revenue depuis des années et d'ailleurs c'était des années que je n'avais pas nâgé et me retrouver en maillot c'était une épreuve on est toutes pareilles oui et puis une épreuve réussie au l'âme votre fille est adorable votre fils est un amour dis-moi ma chérie, est-ce que tu as fait visiter les installations madame Chanteuil ? non mais je reviendrai enfin si mon mari... j'en serais enchantée je me suis totalement isolée et c'est vrai que je n'ai plus vraiment d'amis au Cap et parfois je me demande pourquoi je déprime revenez quand vous voulez je vous emmène au Sona ? votre fille me propose carrément une plus ça ne peut vous faire que du bien moi ce que j'adore c'est le massage ah oui, alors là je me préviens madame Chanteuil quand on y goûte une fois on ne peut plus s'en face alors une autre fois ? ah, un petit conseil si vous voulez optimiser le temps que vous passez ici un petit truc allez marcher sur la plage après un soir vous verrez ça fait un biafou sûrement j'ai pensé c'est bon hein ? c'est bon hein ? j'ai toujours su que Gérard me trompait et je ne l'avais jamais vu avec une autre ça ne fait vraiment pas le même effet comme vous l'avez sous les yeux je pourrais être plus discret je vais lui dire deux mots au moins à mon imbécile de fils le déjeuner n'est pas prêt madame Chanteuil fait la grève en tout cas c'est pas la grève du zèle ça tombe mal j'ai faim ça va durer longtemps si tu as quelque chose qui cloche dis-le ou souris si tu vas bien parce que moi franchement je ne comprends pas un traître mot de ce que tu ne dis pas toi, toi, toi on peut savoir pourquoi tu ne manges plus rien peut-être parce que j'ai pas faim et tu crois que c'est de savoir que tu n'as pas faim qui va me couper l'appétit à moi ? toi, toi, toi toujours mais tu te fiches pas mal de savoir pourquoi j'ai pas faim pas du tout je n'arrête pas de te demander et toi tu ne veux rien me dire allez, ma chérie on ne sera plus tranquille pour parler de tout ça à table je ne serai plus tranquille pour dormir dans mon lit bon, très bien qui dormit ? tu peux peut-être me répondre le déjeuner est prêt ou je dois aller déjeuner ailleurs tu peux déjeuner ailleurs chez ta maîtresse, par exemple ça tombe bien elle travaille dans un restaurant elle travaille au bateau-ivre, Anna c'est la copine de la patronne tu arrêtes de manger parce que je fais des affaires, maintenant tu vas finir par les user tes vieux meubles ça m'occupe il y en a qui trompent leur femme mais moi je ne fais de mal à personne tu deviens la sante, Anna c'est le courrier de ce matin il y avait une lettre pour madame Chantreuil je me suis demandé s'il fallait que je l'ouvre ou bien si je devais l'envoyer à Charlie Gallin Anna ! tu en es où avec elle ? tu l'emmènes en croisière tu lui as offert un vison quoi encore ? je n'ai pas envie de recommencer à parler de ça ça me fatigue c'est curieux moi aussi c'est quoi ces pilules ? comment ? ces pilules là c'est quoi ? tu t'intéresses à moi ? quant à moi ce que tu racontes à tout le monde oui j'ai besoin de médicaments c'est mon médecin qui me les a prescrits et quant à savoir pourquoi je te laisse trouver tout seul la réponse vous croisez moi au bout de 10 minutes ça m'ennuie caler des mots les uns à côté des autres c'est bon pour les vieux mais non c'est intéressant on apprend des mots et ça fait réfléchir alors en 10 lettres symphonie de béthome ça commence par un P pastoral neuf lettres pathétique ah mais c'est ça c'est le genre de mots que j'aurais dû trouver seule normalement alors nos jeunes vont bien t'as des nouvelles ? bah Louis ça a l'air d'aller c'est selon les jours quant à Brice ma foi il t'a dit Brice qu'ils s'étaient tous cotisés cotisés ? quoi il t'a pas raconté que tous les jeunes s'étaient cotisés pour qu'ils puissent payer tous ses loyers en retard ? vraiment ? quand je pense aux vieux qui critiquent les jeunes enfin les vieux de mon âge il ferait bien de prendre des leçons alors ils ont payé les loyers de Brice ? tout c'est même moi qui ai porté le chèque au nouveau propriétaire je peux pas le voir ce bonhomme je le sens pas moi un minable il y a un nouveau propriétaire ? ah oui un certain Lebihan Lebihan tu le connais ? il travaille pour Gérard chaque fois qu'il est dans le cou je tremble oh mon Dieu ben voilà j'ai vu ta grand-mère et elle m'a dit que c'était Lebihan qui avait racheté l'école de voile de Brice et alors ? tu le connais ? de nom il a fait beaucoup d'affaires avec ton père et c'est ça qui te tracasse ? Lebihan lebihan lui a souvent servi d'homme de paille tu veux dire que papa se serait servi de ce type comme par avant pour acheter l'école ? je le crains je sais bien qu'on clame partout que papa a racheté tout le cap mais quand même avec ton père il faut s'attendre à tout et pourquoi Lebihan l'aurait pas racheté à son compte l'école ? parce qu'il est trop malin pour investir de l'argent dans une affaire aussi peu rentable sans arrière-pensée bon maman que tu n'aies pas le moral c'est une chose que tu vois partout des problèmes et que systématiquement tu vois tout en noir écoute ça peut pas durer comme ça t'as tous les signes de quelqu'un au bord de la dépression ma chérie je ne suis sûre de rien il faut pas exagérer papa n'est quand même pas assez tordu pour se lancer dans une machination pareille allez arrête de torturer l'esprit viens plutôt avec moi à faire quelque chose à manger et dis-moi aussi s'il me reste un petit peu de mousse au chocolat d'hierre oui maman je savais pas que tu venais je vous ai apporté ça qu'est-ce que c'est un cadeau mais ouvre c'est rien du tout je crois que vous n'en aviez pas ouais il fallait pas mais c'est gentil quand même merci il paraît qu'on peut la programmer mais j'ai pas très bien compris je crois qu'il faudra que tu lises la notice assieds-toi tu veux voir quelque chose non non je vais pas te déranger vous êtes bien installés maintenant bah oui comme tu vois on a tout ce qu'il faut j'ai appris que tes amis et Louise t'avaient aidé à payer les loyers de l'école de voile ils ont été géniaux tu sais j'ai vraiment honte j'aurais pas dû les laisser faire ça normalement c'était nous arrête je le sais si c'était moi qui décidais je... arrête de t'en faire je vais m'en sortir Brice je veux que tu saches que je... que je sache quoi ? que tu seras toujours là pour moi mais je le sais je vais dis donc tu commences à prendre du ventre toi et alors tu sais que dans certaines civilisations c'est un signe de prospérité c'est ça oui mais le matériel ne vaut rien tout à au moins dix ans oui bien sûr oui mais l'emplacement est intéressant oui on pourrait tout mettre par terre et construire quelque chose de bien c'est ça on en reparlera évitez de m'appeler chez moi c'était le bien n'est-ce pas ? oui pourquoi ? tu avais quelque chose à lui dire ? non mais je voudrais bien que tu m'expliques ce que vous avez de si important à vous dire pour qu'il téléphone à cette heure-ci certains problèmes ne se règlent pas d'eux-mêmes sous le simple prétexte que les heures du bureau sont terminées Anna oui et ces problèmes n'auraient pas par hasard quelque chose à voir avec l'école de Boile de Brice de quoi tu parles ? écoute Gérard je ne sais pas ce que tu fabriques avec le billon mais si par hasard tu as racheté jusqu'à nouvel ordre je suis assez grand pour gérer mes affaires sans toi alors j'aimerais que tu cesses de t'en occuper je vais me coucher oui en l'occurrence j'ai bien l'impression que c'est toi qui est allé te mêler des affaires de ton fils le jour où mon fils saura faire des affaires les poulons ont des dents alors estime-toi heureuse que je sois plus doué que lui dans ce domaine parce que je te le rappelle tu en profites largement tu n'es pas encore couché ? je n'arrivais pas à dormir tu sais cette fois-ci j'en suis presque certaine ton père m'agouille quelque chose avec le billon au sujet de l'école de voile pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? je les ai entendus tout à l'heure au téléphone il n'a rien voulu me dire mais je suis sûre qu'il parlait de ça tu crois vraiment que papa aurait été assez pervers pour acheter l'école par derrière ? c'est un moyen de contrôler Brice et de l'obliger à fermer c'est pas possible j'arrive pas à y croire tu sais ma chérie je crois que ton père est prêt à tout pour prouver à Brice qu'il a besoin de lui si vraiment il a fait ça il faut que j'aille lui parler il est déjà couché il ne te dira rien on doit bien pouvoir vérifier si papa a racheté l'école de voile il doit bien rester une trace quelque part oui j'ai déjà regardé un peu dans ses comptes personnels et je n'ai rien trouvé oui mais peut-être qu'il est passé par la société j'ai vérifié les comptes de chantereux cosmétiques et j'espère que je trouverai rien parce que sinon j'ai soin oui mais écoutez si Gérard rentre déjeuner je lui demanderai de vous raccompagner chez vous il sait qu'on arrive aujourd'hui mais oui je l'ai appelé avant-hier c'est vrai le téléphone il y avait même le téléphone sur ce raffiot on est bientôt en l'an 2000 la gâte je sais le progrès piscine restaurant casino c'est plus des bateaux ça c'est des hôtels flottants que dis-je des maisons de retraite il y avait que des vieux ah là je crois que vous exagérez ah c'est vrai j'oubliais le danseur de rock'n'roll ce beau garçon là qui ne voulait danser qu'avec toi mais non pas qu'avec moi ah non il invitait une autre quand tu étais déjà prise oui c'est vrai qu'on s'entendait bien et j'ai rarement rencontré un aussi bon danseur bon danseur et séduisant ma foi c'est vrai qu'il était pas mal à vous qui ne te déplaisait pas hein coquine vous me charriez voilà ce sera prêt dans 5 minutes merci arrête de tournicoter comme ça Anna tu m'épuises excusez-moi je sais pas ce que j'ai mais j'ai la bougeotte finalement je me demande si je te préférais pas avant que tu ne sois montée sur ressort non non je plaisante je suis heureuse de voir que ces vacances t'ont bien profité alors moi par contre une fois à la maison j'entame une cure de sommeil je n'ai pas fermé l'oeil une seule nuit sur ce rafiot pas une nuit tu entends enfin pourquoi vous ne m'avez rien dit je voulais pas t'embêter mon petit moi j'ai trouvé que les cabines étaient confortables et le bateau ne bougeait presque pas ne me dites pas que vous avez eu le mal de mer quand même pour une femme de marin tu sais les femmes de marin ça n'habite pas tout le temps puis moi la mer je la connais en la regardant vous voulez dire que votre marine vous a jamais emmené en mer tu sais la mer c'est un peu leur maîtresse aux marins ils n'emmènent pas leur femme j'espère que vous n'avez pas trop faim parce que à part des oeufs c'est le désert total dans le frigo oh non ne me dis pas que mon fils chéri s'est laissé mourir de faim en ton absence il a peut-être dîné à l'extérieur tous les soirs peut-être en tout cas toi tu reviens avec une mine superbe ton mari va craquer pour toi comme au premier jour vous croyez tu sais les hommes sont tous pareils ils se rendent compte que leur femme leur manque quand elles sont loin qu'est-ce que vous pensez de ce que je rapporte à Gérard c'est pour Gérard j'ai déniché ça à la boutique du bateau avant qu'on débarque vous croyez que ça va lui plaire c'est sûr que c'est pour un homme oui c'est un kimono une robe de chambre japonaise si vous voulez pourquoi vous me dites ça vous n'aimez pas ah pour rien non non si si j'aime beaucoup mais c'est ce côté chatoyant un peu coloré un peu si tu arrives à lui faire mettre ce kimono c'est que tu lui as manqué à mon Gérard mais alors vraiment beaucoup beaucoup manqué c'est vrai que vous deviez rentrer aujourd'hui ça m'était sorti de la tête il est gentil on t'a manqué excuse moi mais j'ai vraiment quelques soucis en ce moment bonjour tu es un superbe ça te réussit l'air marin tu es rajeuni de 20 ans bon t'exagères toi aussi maman un teint de pêche une vraie minette bah voyons et si on déjeunait tous les trois ensemble puisque j'ai une heure une omelette aux oeufs ça te croit non c'est quand même pas un drame que Brice travaille quelque temps chez Baudoui ce qui serait grave c'est qu'il ne veuille pas travailler du tout voir ton fils jouait les livreurs au Cap des Pins alors que tout le monde nous connait ça ne te choque pas il n'y a pas de sous métier comme on dit et puis c'est juste en attendant qu'il trouve sa voix mais t'es toute tracée sa voix une voix royale en attendant de prendre ma succession le moment venu écoute on ne va pas reparler de ça pour ce qui concerne ta succession lointaine maintenant tu as ta fille Louise depuis qu'elle s'est entichée de ce Thomas elle néglige son travail d'ailleurs en ce moment elle veut des soins un peu ta fille non ne dis pas ça Gérard c'est vrai qu'un homme marié c'est pas l'idéal mais on ne peut pas toujours choisir ne me dis pas qu'on ne peut pas trouver mieux que ce Thomas même à Cap des Pins il est inutile de lui prendre la tête tu la connais ça ne ferait que la braquer davantage une vraie tête de mule elle a de qui tenir tu ne trouves pas ? c'est vrai ce que je disais tout à l'heure tu es très en forme merci dis-moi tu as pas dû t'embêter pendant cette croisière d'ailleurs tu ne m'as toujours pas raconté ah oui et qu'est-ce qu'il faudrait que je te raconte je ne sais pas par exemple l'histoire de ce jeune loup de mer bronzée qui t'a fait une cour ainsi de suite non mais qu'est-ce que tu vas imaginer non c'est vrai qu'il te va très bien ce kimono ah ben tu te roules ? oui je suis ravie qu'il te plaise papa est déjà parti ? il avait quelqu'un à voir avant d'aller au bureau excuse-moi pour hier mais je suis arrivée tard waouh waouh dis-moi t'as une mine superbe oui je suis un peu bronzée en tout cas ça va très très bien comment ça s'est passé alors ? bien magnifiquement bien dis-moi t'as dû faire des ravages avec cette tenue sur ton bateau tu trouves que c'est plus de mon âge ? ah mais si au contraire ça te va 100 fois mieux que ce que tu portes d'habitude je ne sais pas si je dois le prendre pour un compliment c'est en état tu sais le problème avec toi c'est que t'as peur de te mettre en valeur oui c'est vrai il y a un peu de ça et puis il y a ton père je redoute son regard alors j'évite de prendre des risques oui mais papa il n'était pas là sur le bateau alors comment ça s'est passé ? raconte tu t'es fait draguer écoute tu es sotte il n'y a rien à raconter tu sais un paquebot c'est un peu comme un hôtel de luxe il y a des chambres agréables de bons restaurants une piscine des discothèques aussi avec des beaux messieurs qui invitent des belles dames à danser avec des jolies roms dans ton genre dis-moi t'as pas fait tapisserie là-bas ? non j'ai pas dit ça raconte-moi comment ça se passait avec les mecs quand t'étais jeune c'était pas pareil et puis j'ai connu ton père si vite que que j'ai pas vu passer ma jeunesse c'est plutôt triste ce que tu me racontes là mais non j'ai pas été malheureuse loin de là et avec Thomas ça va bien ? ouais disons que je sais pas trop où on en est je sais pas si même assez pour quitter sa femme un jour je crois être assez bien placée pour pour te dire qu'un homme marié quitte difficilement la mère de ses enfants alors tu crois qu'on a pas d'avenir tous les deux non j'ai pas dit ça mais tout ce que je peux te conseiller c'est de rester vigilante bon moi faut que j'y aille autrement mon big boss va me taper sur les doigts avec sa grosse règle en faire donc j'y vais bonne journée chérie bonsoir ma chérie bonsoir toi ça n'a pas l'air d'aller ah bon ? pourquoi tu vois ça ? il y a bien longtemps que tu ne m'as pas appelée ma chérie qu'est-ce qui ne m'a pas ? tu as des problèmes avec l'entreprise ? oh non pas du tout on va doubler notre chiffre à l'affaire cette année magnifique ce serait pas les enfants au moins qu'est-ce que tu vas chercher ? les enfants ils vont bien j'ai pas eu le temps de remplir le frigo alors si ça te chante on pourrait aller fêter nos retrouvailles au restaurant ça te changerait les idées ? t'es pas plutôt rentré de vacances que tu penses à en sortir et si on passait la soirée ensemble ici à la maison ? oui bien sûr dans ce cas-là on peut peut-être commander quelque chose chez le traiteur qu'est-ce que tu en penses ? sûrement pas non non mais c'était c'était juste une idée mais j'oubliais tu es pas au courant au courant de quoi ? de ce que tout Cap des Pins sait déjà ton fils est livreur chez Bauduit salut maman tu rentres tôt aujourd'hui ? tu as passé une bonne journée ? normal tu restes te dîner avec nous j'espère ? non je peux pas je fais que passer écoute c'est dommage j'ai préparé un poulet à l'indienne j'ai même déniché des graines de cardamom il paraît que c'est délicieux je suis désolée tu m'excuseras auprès de ton poulet mais j'ai rendez-vous avec Thomas ah dans ce cas alors ça va mieux entre vous ? on peut dire ça comme ça on a décidé d'emménager ensemble ah ah bon un petit studio près du port déjà ? bah écoute il fallait faire vite c'était une opportunité bon c'est petit mais c'est sympa et vous comptez emménager quand ? en fait ce soir parce qu'on a eu les clés aujourd'hui ce soir ? enfin tout ça c'est pas un peu précipité ? oh non depuis le temps qu'on attendait ce moment maman je comprends ce studio tombe à pic à pic comme tu dis et vous avez tout ce qu'il faut pour vous installer ? bah disons que c'est pas un palace mais il y a l'essentiel c'est meublé et puis la déco je m'en occuperai sûrement plus tard d'ailleurs tu pourras m'aider si tu veux bah oui pourquoi pas t'as pas l'air de te faire plaisir mais si ma chérie si si mais tu viens à peine de rentrer et tu repars déjà mais je m'en vais pas maman je m'éloigne un peu c'est tout et puis je passerai de voir souvent oui bien sûr maman arrête je repars pas aux Etats-Unis mais je sais ma chérie seulement tu pars tu reviens tu repars j'ai l'impression que tu m'échappes un peu toi je m'attendais bêtement écoute maman c'est pas bête une maman qui se soucie de la vie de sa fille hein écoute si tu as besoin de quoi que ce soit je sais que tu es là tu me le promets hein promis juré craché promis bon je vais dans ma chambre j'ai quelques affaires à récupérer j'ai rendez-vous avec toi ah c'est toi qui veux-tu que ce soit qu'est-ce que tu fabriques je prends les mesures du canapé j'ai envie de le recouvrir mais pourquoi faire il est pas usé ce canapé non mais la couleur ne m'emballe plus c'est pourtant toi qui l'as choisi ce canapé oui mais j'ai envie de changer si je t'écoutais la maison serait dans 20 ans exactement dans le même état qu'aujourd'hui mais on ne change pas pour changer il y en a écoute laisse moi faire Gérard c'est pas ton domaine oh qu'est-ce que tu penserais d'un verre pastel j'en ai vu un très joli dans un magasin de tissus je ne penserais rien du tout ce canapé me convient parfaitement vous les êtes rentrés elle ne rentrera pas comment ça elle ne rentrera pas elle a trouvé un studio et elle va emménager ce soir un studio pour que faire il va bien ici elle a décidé de vivre avec son ami quel ami tu veux dire ce bon à rien de motard Gérard il a un prénom il s'appelle Thomas ça ne m'a même pas prévenu et toi pourquoi tu ne m'as rien dit mais j'en savais pas plus que toi elle est passée en coup de vent tout à l'heure et elle m'a annoncé ça mais elle va pas bien Louise en ce moment tu veux dîner tout de suite Gérard ? non ta fille vient de me couper la pétine ne te mets pas dans des états pareils tu trouves ça normal toi de voir ta fille s'installer avec un raté mais je te trouve dur par moments puis au fond on ne connait pas vraiment ce garçon en tout cas j'en ai suffisamment appris sur lui pour me faire une idée bon c'est pas la peine d'être grand clair pour savoir que cet homme n'est pas fait pour Louise je m'inquiète aussi bien sûr mais oui tu t'inquiètes seulement comme d'habitude tu ne lèveras pas le petit doigt pour essayer de la faire changer la vie Louise n'est plus une enfant elle a le droit de choisir avec qui elle veut faire sa vie ça me dépasse je ne comprends pas qu'une fille aussi jolie, aussi brillante puisse s'amouracher d'un type pareil et puis si elle a fait une erreur elle s'en rendra compte par lui-même c'est comme ça aussi qu'on évolue oui c'est ça le coût des erreurs bénéfiques je connais la chanson une vraie connerie en tout cas Gérard j'estime que ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'elle doit faire c'est nouveau ça on n'aurait plus le droit de conseiller nos enfants maintenant non mais ne déforme pas ma pensée tu as très bien compris ce que je voulais dire et rien ne nous prouve que son choix soit si mauvais que ça c'est bien naïf hein non en tout cas pour lui c'est le bon choix inespéré même t'aurais dû mettre la bleue ça va mieux avec cette chemise ouais je pourrais faire celle-ci le journal est arrivé ah oui tiens merci je vais chercher le café c'est prêt tu viens ? faut que j'y aille tu déjeunes pas ? non j'ai pas le temps et puis j'ai pas faim et tu n'as déjà pas dîné hier soir ? pour tout te dire je crois que je n'aurai pas le temps de déjeuner Gérard je te reconnais pas toi qui as passé ton temps à dire aux enfants qu'une bonne hygiène alimentaire était la base de tout qu'est-ce que tu veux les temps changent moi aussi et quand tu seras malade tu seras bien avancé je ne suis jamais malade tu le sais je tiens ça de ma mère salut salut c'est gentil de me faire une petite visite oui mais j'allais chercher les photos alors comme c'était sur mon chemin non mais vous avez bien fait si vous voulez on pourra y aller ensemble oui vous êtes au courant du départ de Louise Louise est partie ? oui non elle a décidé de s'installer avec son amie dans un studio auprès du port quoi ? elle a emménagé avec Thomas ? mais je croyais que ah non ce ne sont pas mes affaires Gérard et moi aussi on a été pris de court et ça me fait du soucis j'ai rien contre ce garçon mais je ne crois pas que ce soit l'homme qu'il lui faut tu sais Louisette c'est où elle va elle a les pieds sur terre elle tient de son père justement il a très mal pris la chose son père moi j'évite de m'en mêler enfin je m'inquiète oh non elle m'a un peu parlé de ce garçon il m'a l'air très bien crois moi ah bon elle s'est confiée à vous et oui elle s'est confiée à sa mamie chérie mais elle vous aime beaucoup elle vous respecte enfin si vous pouviez essayer de la guider discrètement mais tu te rends compte de ce que tu me demandes Anna tu voudrais que ma petite fille quitte l'homme qu'elle aime rien que pour me faire plaisir non j'ai pas dit ça mais vous pourriez peut-être lui parler bon bah on verra allez va chercher les photos hmm dur de décoller de ce canapé rien que l'idée de me lever me coupe les jambes ne bougez pas Agathe je vais les chercher ça me fera prendre l'air oh t'es mignonne ma petite fille viens vite hein reviens à tout à l'heure je t'attends tiens voilà ton passeport ah dis donc j'ai les photos de la croisière tu veux les voir il y en a qui sont belles je dois partir dans 5 minutes si je ne veux pas rater mon vol pour Londres franchement c'est pas le moment d'organiser un diaporama déjà ? oui j'avais pas vu l'heure ma pauvre Anna fais moi plaisir Gérard cesse de dire ma pauvre Anna sur ce ton là ça finit par être très désagréable quel ton ? ce ton navré désolé on dirait des condoléances tu ne t'entends pas ? mais enfin Anna c'est affectueux ? dans ce cas là tu n'auras pas de mal à trouver mieux bon faut que j'y aille tu vas où ? elle a thalasso pourquoi ? quelle idée ? ça me fait du bien et ça me permet de voir un peu de monde tu sais ce que j'en pense ils refusent d'utiliser nos produits alors je n'ai pas envie que ma femme aille dépenser mon argent chez eux ton argent vu le nombre d'années où j'ai travaillé bénévolement pour toi je pense avoir droit à ma part puis j'en ai assez de tes perpétuelles réflexions bon c'est pas la peine de m'accompagner bon voyage c'est pas trop dur de travailler avec son mari bon non je me suis jamais posé la question il fallait que j'aide Gérard à réussir et puis c'était comme ça et vous avez réussi ah non il a réussi et puis bien sûr après je suis partie quand ça s'est informatisé il y avait les enfants et j'avais plus vraiment besoin de travailler comme on dit maintenant vous n'avez pas envie de retravailler ah si mais je voudrais tenter autre chose et je le ferai d'ailleurs parce que voyez vous aujourd'hui je vous avoue que ma vie me sort par les yeux c'était agréable de faire les magasins à deux Gérard ne veut jamais venir vous me faites rire vous avez trop l'idée pourquoi vous ne faites jamais de shopping avec votre mari ah non alors sale barbe et il me barbe à poireauter dans mon dos non j'ai dû faire ça trois fois basta pourtant faire ça toute seule c'est pas toujours rigolo allez-y avec votre fille elle est aussi peu disponible que son père et nous ne fréquentons pas les mêmes boutiques allez-y avec des amis alors j'ai plus beaucoup d'amis elle ne plaisait pas toujours à Gérard alors peu à peu le vide s'est fait renouez les liens Anna invitez-les toutes ensemble à dîner chez vous écoutez je sais pas c'était il y a si longtemps et puis Gérard oh mais Gérard Gérard vous êtes chez vous donc lui personne ne vous empêche d'inviter qui vous voulez vous avez peut-être raison non mais il faut que ça change parce que moi je vais pas tenir longtemps comme ça j'ai l'impression qu'il me traite encore plus mal que ses employés eux au moins ils sont payés Anna Anna je sens que vous êtes prête à sortir de votre coquille fiez-vous à vos instants bon allez je vous ramène je crois que j'ai envie de flâner encore un peu mais ça m'a fait du bien de vous parler merci allez au revoir à bientôt à bientôt alors deux omelettes lardons fines herbes il n'y a rien d'autre non non mais ça ira Anna de toute façon j'ai pas beaucoup de temps merci une coupe en apéritif Anna à volontiers non merci nice to see you honey bon je les envoie ces omelettes t'oublies les omelettes tu leur sers de ce qu'il y a de meilleur as-tu du omar ? ouais bah du omar alors il n'en est pas question et tu envoies ça avec un grand vin de bordeaux blanc s'il te plaît ok moi qui n'étais venu que pour manger une salade c'est incroyable parce que je suis terriblement amoureux de cette femme qui est en face de vous non mais tu crois que c'est raisonnable de faire toutes ces folies Paul ça marche j'ai trouvé du boulot le musée de la marine yes félicitations merci tu es sérieux ? il n'a pas l'air de plaisanter Paul goûte-moi ça bon je vais lui me charger le goûter Brice ce n'est pas le moment de flancher Capucine a besoin de toi moi aussi j'ai besoin d'elle avant aujourd'hui je n'avais jamais réalisé jusqu'à quel point tu tiens à elle oui c'est normal c'est idiot mais j'ai l'impression que toute cette histoire m'a donné comme un coup de vieux ça t'a fait mûrir c'est tout alors aujourd'hui je me sens plus fort et je suis prêt à me battre pour les gens que j'aime et pour les choses qui me tiennent à coeur j'ai décidé de rouvrir l'école de voile formidable c'est des emmerdements en perspective mais je m'en fous c'est vraiment ce que j'ai envie de faire chérie je te soutiens à 200% merci attends tu me remercieras plus tard comment ça ? quand je t'aurai aidé à rouvrir ton école tu veux m'aider ? je ne veux pas je vais chance non négligeable d'être agréé par notre conseil municipal vous croyez ? c'est formidable ce que je peux vous assurer en tout cas c'est que la mairie voit toujours d'un très bon oeil tout projet relatif à notre jeunesse locale non mais je voulais savoir si j'étais vraiment enceinte il n'y a pas d'erreur possible vous êtes sûr ? bon merci madame oui oui ravi au revoir bonjour bonjour comment se fait-il que tu sois libre de si bonheur ? remarque je ne m'en plains pas c'est tellement rare ça n'en sera que plus délicieux j'ai pas envie pourquoi tu m'as appelé alors ? est-ce que tu comptes quitter ta femme oui ou non ? pardon ? tu as très bien entendu je ne comprends pas on est pas heureux comme ça ? d'abord je ne suis pas Anna moi c'est Charlie et je te veux pour le meilleur et pour le pire tu ne sais pas de quoi tu parles et toi tu ne sais pas quoi répondre bon je te laisse réfléchir à tout ça et je t'appelle plus tard d'accord ? pas d'accord toi tu réfléchis à tout ça et je t'appelle plus tard oui bonjour madame Chantreuil s'il vous plaît où tu vas ? je sors oui bah je le vois attends j'ai besoin de toi oh je suis absolument navrée mon chéri mais je n'ai pas le temps j'ai un rendez-vous ton coiffeur attendra non c'est hier que j'avais rendez-vous chez le coiffeur tu n'as pas remarqué ? c'est étonnant alors avec qui tu rendez-vous ? avec une certaine Charlie Gallin c'est une de tes amies je crois qu'est-ce que c'est que cette histoire ? je ne sais pas elle a téléphoné à la maison elle m'a dit qu'elle voulait me rencontrer très vite et comme je ne suis pas particulièrement débordée et que ça paraissait urgent nous sommes convenus d'un rendez-vous urgent tu es folle ou quoi ? Charlie et toi vous n'avez rien à vous dire et rien à faire ensemble ne sois pas si exclusif mon chéri il se peut que ta maîtresse et moi devenions copines après tout nous partageons le même homme ça ne te va pas l'ironie ma pauvre Anna tu crois mon pauvre Gérard ? Charlie va te démolir en moins de deux minutes elle va t'humilier tu n'es pas de taille oublie ce rendez-vous sûrement pas Anna l'autruche c'est terminé c'est joli chez vous vous êtes sûre que vous ne préférez pas qu'on descende prendre un café ? certaines je peux savoir pourquoi vous teniez absolument à ce qu'on se voit chez moi figurez-vous que c'est moi qui ai fait la décoration de ce studio à la demande de mon mari bien sûr c'est amusant non ? très et je vous avoue que j'étais curieuse de voir ce que vous en aviez fait votre patte personnelle en somme manifestement vous n'avez pas beaucoup de personnalité je me doute que c'est votre passion mais si j'ai demandé à vous voir ce n'est pas pour vous parler de la couleur des rideaux je vous écoute je suis enceinte tant mieux pour vous madame Chantreuil vous ne comprenez pas cet enfant est de Gérard et alors ? et alors ? ça change tout non ? pour vous sûrement avoir un enfant c'est une lourde responsabilité et j'imagine que vous aurez vraisemblablement du mal à l'assumer mais je suppose aussi que vous pouvez encore changer d'avis j'ai l'intention de garder cet enfant qu'est-ce qu'elles disent toutes ? qui ça toutes ? les maîtresses de mon mari ? enfin les imprudentes celles qui oublient délibérément de prendre leurs précautions vous essayez de me faire avaler mais n'importe quoi qu'est-ce que vous croyez ? que vous êtes la première ? désolé de vous décevoir mais le coup du chantage à l'enfant on nous l'a déjà fait mais c'est dégueulasse ce que vous me dites ah oui parce que vous ce que vous faites c'est joli peut-être ? vous n'avez rien compris vous avez raison je ne comprendrai jamais les femmes comme vous alors ? vous allez faire comme si mon enfant n'existait pas ? mais non ne vous inquiétez pas pour ça Gérard résoudra ce petit problème comme d'habitude tu caches bien ton jeu toi même moi j'aurais jamais osé vous dites ça parce que votre mari ne vous a jamais trompé Agathe ? jamais je me demande de qui tiens Gérard sûrement pas de moi ni de son père ça je suis épuisée ça a été tellement éprouvant pour un coup vous savez bien que je ne bois pas Agathe je ne te demande pas de te saouler une petite gorgée allez ça va te faire du bien ah bah dis donc pour quelqu'un qui n'aime pas ça chauffe tu vas pas en prendre l'habitude oui je me demande vraiment ce que ce que Gérard va décider si cette fille est enceinte je le connais mon Gérard je le connais bien mon fils pas le Jean a pouponné à son âge d'ailleurs je ne crois pas un mot de ce que raconte cette Charlie Galin ça j'aimerais en être aussi sûre que vous tiens Bruce ma mère et ma grand-mère pilier de bar en douce bravo bah assieds-toi je te paye un verre tu caches bien ton jeu maman nul n'échappe à ces orages qui balayent au passage les repères qui éteignent la lumière c'est un mot de ce que